Bonjour à vous les taureaux, bienvenue pour votre horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci, nous allons utiliser le petit oracle des animaux de pouvoir pour voir quel est l'animal qui va vous accompagner tout au long du mois. Nous tirons aussi des cartes du Lily Black Tarot de l'oracle des reflets. Et pour un point de vue relationnel, nous utiliserons le Sweet Ladies. Ce sont trois jeux que j'ai créés, vous les retrouvez sur ma boutique, donc vous avez le lien juste en dessous en barre d'infos. Vous retrouvez également le petit oracle des animaux de pouvoir, puisque je l'ai co-créé avec Claire Duval. C'est Claire qui a fait les textes et j'ai mis sa référence justement aussi dans ma boutique si vous souhaitez aller voir. Voilà, si vous voulez compléter votre tirage, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et bien sûr, n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour avoir accès à toutes les vidéos. Allez, on commence tout de suite. Ensuite, alors, on va tirer pour commencer une carte du petit oracle des animaux de pouvoir et vous allez être accompagné par le Pan. Alors, je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Donc, on vous invite avec le Pan à ne pas hésiter à vous montrer tel que vous êtes, à montrer ce que vous, vos connaissances, votre savoir, à vous mettre en avant et à être fier, à être fier de qui vous êtes et de ce que vous pouvez apporter aussi. Voilà, donc, mettez-vous en avant et offrez le meilleur de vous-même au monde. On va mettre cette petite carte ici. On va faire semaine par semaine, comme d'habitude. Donc, pour votre première semaine au niveau relationnel, on voit que vous avez des choses à enseigner ou à apprendre. Et on va entourer la carte du Lily Black par deux cartes de l'oracle des reflets. Voilà. Hop. Alors, on a bien d'ailleurs cette idée ici avec le 6 de denier de concrètement, alors ici, on est dans le don, le don financier, le don matériel. On apporte quelque chose de matériel à quelqu'un d'autre. Et ici, avec le tirage relationnel, par contre, on a cette idée d'enseigner, mais de donner aussi, de donner un savoir, par contre, de donner quelque chose que l'on, des connaissances que l'on a. Ou alors, de devoir apprendre des connaissances d'une personne qui va croiser votre chemin durant cette première semaine. Soit des connaissances qui font souffrir à vous, soit vous qui allez pouvoir enseigner. Et l'un d'ailleurs peut tout à fait aller avec l'autre, en sachant que quand on enseigne aussi, il est intéressant de savoir écouter ses élèves pour apprendre de nouvelles choses, voire de nouvelles visions, justement, et sortir de ce que l'on a déjà aussi, nous, en tête, notre petit schéma bien rodé. C'est intéressant de confronter les visions pour aller encore plus loin. Donc, on a bien cette idée d'apprentissage qui est présent, et de partage de connaissances, ou de partage aussi de matériel, de quelque chose de matériel. Il est possible, par exemple, durant cette première semaine, que vous receviez de l'argent, concrètement. Quelqu'un qui vous donnerait de l'argent, qui vous apporterait quelque chose de matériel. Alors, je dis de l'argent, mais ça pourrait être un bien matériel. On pourrait vous offrir quelque chose, on pourrait vous offrir, je ne sais pas, une assiette, un bol, ou une plante, ou un objet, en réalité, ou quelque chose qui est concret, qui est matériel. Voilà, c'est ce que je sous-entends. Et on a une intuition qui va être très très forte durant cette première semaine. Ça va peut-être être à vous, justement, d'offrir quelque chose à quelqu'un, sans que cette personne vous les demandez. Osez, si vous sentez, si vous avez l'intuition, que vous pouvez offrir quelque chose à quelqu'un dans votre entourage, que vous n'osez peut-être pas le faire, et bien, faites-le. Ces cartes-là vous indiquent à le faire. Et même si c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait, avec l'orée de la forêt, on vous invite aussi à faire des nouvelles expériences, des nouvelles connaissances. On vous invite à sortir des sentiers battus. S'il y a une nouvelle formation qui s'offre à vous, d'ailleurs, durant cette première semaine, c'est vraiment le bon moment pour vous de commencer une formation. C'est vraiment le bon moment pour commencer à apprendre quelque chose. Et, oui, voilà. Moi, je pense que ça peut tourner tout à fait autour de ça, voire à offrir aussi une formation à quelqu'un d'autre, quelqu'un de votre entourage. Ça peut être très intéressant aussi. Alors, on va regarder pour la seconde semaine. Alors, pour la seconde semaine, on voit que les choses s'accélèrent pour vous d'un point de vue relationnel. Il y a une accélération qui se fait d'un point de vue relationnel avec cette carte-ci. Donc, si vous étiez dans une relation avec quelqu'un, eh bien, peut-être que cette relation va soit s'accélérer. Alors, ça peut être dans les deux sens. On peut accélérer une séparation comme on pourrait accélérer un engagement que l'on prendrait. Et c'est valable dans tous les domaines. Bien sûr, professionnel, amical. C'est soit on va passer au stade supérieur et on va y passer rapidement. Voilà. Donc, si vous aviez l'impression que les choses stagnaient, eh bien là, elles vont vraiment s'accélérer. Prendre un nouvel essor. Passer à l'action. Il y a aussi cette idée de concrétiser quelque chose. Si vous aviez une idée, peut-être qu'une association avec une personne va vous permettre de concrétiser cette idée. Si vous souhaitiez, par exemple, acheter un appartement avec un ami, ou vous installer avec un ami ou un conjoint, un partenaire, eh bien, vous allez peut-être trouver, justement, votre logement durant cette seconde semaine. Voilà. Il y a vraiment cette idée de passage à l'action, de concrétisation, et que tout d'un coup, les choses aussi s'accélèrent. Donc, voilà. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Au moins, ça permet de passer aussi à une nouvelle évolution, à un nouveau stade, également. Alors, on a bien cette idée aussi de transformation que l'on retrouve dans le 9, autant dans le phénix que dans le 9 de coupe, et peut-être en lien avec la famille, ou avec des liens forts que vous avez avec certains amis aussi. Parce que certains amis, certaines relations amicales sont aussi proches que des liens de sang. Certains amis font partie de notre famille, concrètement. Oui, ils font complètement partie de notre famille. Et il y a des liens avec cette personne qui évolue, qui se transforment, qui se transcendent même. Peut-être aussi une ouverture vers d'autres personnes, une ouverture vers d'autres amis qui vont du coup s'intégrer à votre cadre familial, ou peut-être d'autres personnes de votre famille, et qui vont du coup, auxquelles vous allez vraiment nouer des liens plus solides, plus permanents avec eux. Une vraie construction qui est en train de se faire. Et puis une ouverture, une ouverture, une naissance aussi. Alors avec le 9 de coupe, on a tout à fait l'idée de la naissance, qui pourrait arriver si certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous, sont dans l'attente d'un enfant, et que cet enfant est sur le point d'arriver. Il est possible que cela se passe durant cette seconde semaine. Et c'est d'ailleurs très beau, avec la carte de la famille, et la carte du phénix, où on sort, on passe d'un état à un autre. Il pourrait s'agir de votre propre naissance aussi à vous. De quelque chose qui... un nouvel essor qui va venir à vous. Peut-être que vous étiez dans une situation difficile, et que tout d'un coup, tout va s'éclairer, et que vous allez prendre un nouvel essor dans votre vie. Comme une seconde naissance, vous voyez. Ou bien une illumination. C'est un petit peu curieux de dire ça. Alors, c'est pas vraiment... Voilà. Ce que je voulais dire par là, c'est peut-être que vous allez avoir une idée, ou ressentir quelque chose de tellement profondément en vous, que ça va vous éclairer, et que ça va vous permettre de voir les choses de façon complètement différente de ce que vous aviez l'habitude de les voir, ou de la façon dont vous les appréhendiez. Et que du coup, vous allez ressentir un nouvel essor, et ressentir presque une nouvelle naissance, dans le sens où vous allez commencer à voir les choses de façon différente aussi. Et très... Et ça va être une expérience très transformatrice pour vous. Alors, on va regarder pour la troisième semaine. Alors, pour la troisième semaine, au niveau relationnel, vous souhaitez voir les choses à long terme, maintenant. Vous avez envie de voir... Alors, je suis désolée, il y a la lumière, donc on ne voit pas très très bien la carte. Vous avez envie, justement, de vous fixer des objectifs dans vos attentes avec les autres. De vous concentrer aussi, peut-être, sur certaines amitiés, certaines relations avec certaines personnes. Commencer à prioriser, aussi, justement, les relations que vous souhaitez mettre en avant. Et puis, il y a cette idée aussi d'avoir la foi en les autres, d'avoir foi en votre destin, aux objectifs dans lesquels vous vous êtes fixés, et de savoir que vous pouvez compter, aussi, sur les personnes qui vous accompagnent. On vous invite vraiment à aller voir au-delà. Au-delà de ce qui est actuellement, de ce que vous vivez actuellement, pour vous fixer des objectifs. Et puis, vous concentrer, justement, sur les personnes, ou sur les connaissances, ou vraiment, vous fixer sur cet objectif pour l'atteindre avec les autres. Donc, dans un couple, ça pourrait être, justement, se fixer un objectif commun, ou vous savoir où vous souhaitez aller, pour mettre en place les choses dans ce couple. Ou d'un point de vue professionnel, en association avec quelqu'un, voir quelle serait la meilleure personne qui pourrait vous accompagner pour atteindre vos objectifs. Ou bien, ou bien, ou bien avoir foi en votre partenaire, pour vous aider à atteindre ces objectifs-là. Et puis, se concentrer dessus, avoir cette envie, justement, de construire quelque chose ensemble, de durable, et de se concentrer sur cet objectif. Voilà, donc, revenez à vos objectifs. Ici, on a, avec la carte du Hierophant, toujours cette idée d'apprentissage, qui revient dans votre tirage depuis le début. Alors, c'était durant la première semaine qu'on avait cette idée d'apprentissage. Donc là, on a bien cette idée encore de connaissance, de transmettre des connaissances. Et ici, avec le Hierophant, c'est vous qui allez canaliser ou comprendre certaines choses et qui allez les retransmettre pour d'autres personnes. Alors, ça peut être long, ça peut être fastidieux, vous pouvez peut-être avoir des difficultés, justement, dans cette transcription ou dans ce partage de connaissances. Et avec la carte du Chameau, on vous invite à continuer, à persévérer. parce que vous avez, on vous invite à voir que vous avez les ressources en vous. Vous pouvez puiser dans vos ressources pour transmettre au mieux ces connaissances, même si pour l'instant, vous ne savez pas encore trop comment le faire. Alors oui, vous allez être un petit peu mis à rude épreuve, vous sentez que vous êtes en train de traverser un petit peu une épreuve, mais vous avez toutes les capacités en vous, justement, pour le faire. Et il y a d'ailleurs cette idée de renouveau qui est présente ici avec la carte du printemps, d'également aussi être plein d'énergie, plein d'entrain dans la façon dont vous allez partager les choses et partager les connaissances. D'avoir l'envie va vous permettre de faire mieux. Quand on a l'envie, on est très bon professeur quand on est passionné par son sujet. et très mauvais professeur quand on est fatigué et qu'on n'a pas envie de partager et que le sujet ne nous intéresse pas. Donc, ne partagez peut-être que les connaissances et que les choses qui vous tiennent à cœur. Faites le tri. Le hiérophante, d'ailleurs, fait le tri de tout ce qu'il reçoit, des messages qu'il reçoit. Il ne distille pas ces messages à tout le monde. D'ailleurs, vous voyez que le livre est pointé vers sa tête à lui. Il n'est pas ouvert, tout le monde ne peut pas le lire. Il n'y a que lui qui peut lire les messages qui sont écrits dans le livre. Et lui seul, d'ailleurs, possède les clés ici. Et il va distiller son message peut-être aussi en fonction des personnes et de la façon dont... et si les personnes ont assez de maturité pour le recevoir. Donc, vous, sachez distinguer ça. Qu'est-ce qui vous passionne, dans quoi vous souhaitez justement vous engager et comment justement transmettre ce message et ne transmettez que ce qui vous tient vraiment à cœur. Et laissez les autres connaissances de côté. Alors, pour votre dernière semaine... Alors, pour votre dernière semaine, ici, d'un point de vue relationnel, on vous parle de beauté, de créativité et on vous parle d'expression. Alors, il est peut-être temps pour vous de vous exprimer à travers peut-être l'art, à travers un moyen de communication qui vous va vous parler mais exprimez-vous, partagez autour de vous ce qui vous tient à cœur, partagez ce qui est beau, ce que vous trouvez beau aussi. Il y a de la beauté aussi dans vos relations. Il y a des choses qui sont très belles, qui sont nées de l'amour que vous pouvez avoir envers quelqu'un, du respect que vous pouvez avoir envers d'autres personnes, de la tendresse, toutes ces choses, toutes ces belles émotions qui naissent des relations que l'on a les uns avec les autres, voyez-les, soyez vraiment conscients de ça pour cette dernière semaine et pourquoi pas faites-en quelque chose et exprimez-les, dites-le aussi autour de vous, dites aux personnes que vous appréciez, que vous les appréciez, dites aux personnes que vous admirez, pourquoi vous les admirez, partagez en fait autour de vous ces émotions, émotions positives que vous ressentez et pour vous, pour les actés aussi, faites-en quelque chose, créez quelque chose autour de ça, ça va vous porter en fait, de voir la beauté dans vos relations va vous porter également. Alors c'est très intéressant parce que d'ailleurs ici, durant cette quatrième semaine, on voit qu'il va falloir vous regrouper pour aller au-delà de l'adversité, vous voyez tous ces bâtons qui se regroupent pour former un grand feu et qui permet justement de pallier à cette pluie qui pourrait éteindre la flamme et cette flamme ne s'éteint pas parce que vous êtes plusieurs, parce qu'il y a plusieurs bâtons et donc un grand feu et ici, on vous invite à passer à l'action, à mettre en action des choses qui vous tiennent à cœur, même si les difficultés sont là, passez à l'action, faites le pas justement de concrétiser les choses et ne vous mettez pas, ne vous excluez pas, ne vous excluez pas des autres, même si vous avez l'impression que vous en avez besoin pour réfléchir, allez vers les autres pour parler, pour discuter, pour vous permettre d'échanger et de ranimer cette flamme aussi qui vous anime et qui demande à ce que vous passiez à l'action, que vous fassiez concrètement quelque chose. Voilà les taureaux, donc je vous souhaite un très très bon mois et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Abonnez-vous, partagez, likez, à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501